Bonjour à tous, alors moi je vous emmène pour ma part en Haute-Normandie, près de Dieppe, au cœur de la forêt des Vies pour découvrir le château de la petite Euse sur la commune et les grandes ventes. Le sujet est donc ce château en briquet-pierre avec un corps central couvert d'une toiture à l'impérial soutenue par une charpente à la Philibert de l'Orme et deux pavillons latéraux. L'édifice est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 2012 et son arrêté indique une construction dans les années 1620 avec cave partiellement du XVIe siècle et une remarquable charpente à petits bois contemporaine de la construction de l'édifice. Après une prise de connaissance in situ de ce château, j'ai pu discerner les enjeux de cette thèse et donc adapter une démarche pour la réaliser. Premier enjeu, la datation de l'édifice et sa place dans l'histoire de l'architecture. Vous avez ici une photo de ce grand comble avec la charpente à petits bois, une charpente à la Philibert de l'Orme qui sera datée de 1620, c'est une chose très rare voire inédite. Quelle raison a cette construction dans une région, où à cette époque sont achevés les châteaux du Val d'Arc à Saint-Eustache-la-Forêt et Tiron à Angien et qui annoncent les grandes demeures de Canis, Myroménil ou Balleroy ? La réponse à cette question cruciale permettra d'établir l'intérêt de ce site dans une région riche en demeure. Elle permettra d'inscrire ces étapes de construction dans cet art d'addition et de complément qui caractérise la meilleure partie des monuments historiques sur lesquels nous travaillons et qui génère des restaurations raisonnées et révélatrices de l'histoire pour tous. Deuxième enjeu, cet édifice a connu un sombre épisode à la fin du XXe siècle où, propriété de l'antiquaire parisien Bernard Steinitz, il fut entièrement dépecé. Nous sommes donc face à une coquille vide révélant en creux la présence de décors exceptionnels, objets de spéculation. Quelle restauration pour ce château mutilé ? Quelle histoire raconter ? Cet état interroge sur le statut même du monument historique d'un lieu qui a été et qui n'est plus. Mon sujet se résume donc ainsi, comprendre l'histoire de l'édifice pour proposer un projet révélant ses particularités et proposant une nécessaire affectation permettant la transmission du lieu par une appropriation pour le plus grand nombre. La démarche pour la réalisation de cette thèse ne pouvait, dans mon cas, être dissociée d'une pratique quotidienne sur des projets de restauration de monuments historiques. Elle s'inscrivait cependant dans un contexte particulier d'interrogation permanente sur la méthode et l'intérêt de ce travail pour un enrichissement de cette pratique en vue de l'intégration au corps des architectes en chef des monuments historiques. Cette démarche a été guidée par la recherche d'édifices similaires et les allers-retours permanents entre histoire et analyse architecturale et technique, notamment pour la charpente à la filière de l'Orme. La réflexion sur la place centrale de l'architecte au sein d'une équipe fournie, regroupant historiens, géomètres, ingénieurs et économistes, a également permis de faire émerger un projet ouvert aux diverses demandes collectées et justifiées au regard des paramètres historiques et techniques. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier chaleureusement, outre Jean-Jacques, Eva, Jean et Antoine, Gaël, Justine, Nicolas, je sais qu'il y en a qui sont là, Philippe, Barbara, Clément, Sébastien et Christophe, qui ont été mes fidèles compagnons de réflexion dans ce que j'appellerais ici une véritable aventure. Je vous présente donc ici le résultat d'un exercice complexe et bipolaire avec une étude historique et architecturale longue et encore ouverte pour une meilleure compréhension de l'édifice et un état sanitaire alarmant nécessitant une intervention à court terme qui n'altère pas la matière historique particulièrement ténue, la photo le montre bien, encore en place. Alors une rapide synthèse de l'historique, qui a construit ce château et camp. Il s'agit là d'un édifice certainement bâti dans les années 1560, intégrant une demeure plus ancienne dont les vestiges, deux sales voûtes et deux gives, sont visibles dans les caves, elles sont ici. Cette datation est proposée après une étude minutieuse des dispositions en place, telle que l'escalier rampe sur rampe, ici, les voûtes à pénétration dans les caves et les bouches à feu que je vous montre ici, qui sont caractéristiques de ces années 1560 dans la région, qui a été marquées par le siège de Rouen et de Dieppe lors de la première guerre de religion en 1562. Donc ce château originel, symétrique, à grand corps central, flanqué de deux tourelles sur l'avant, n'est pas sans rappeler dans sa conception, et je cite, « l'artifice des traits géométriques quand on veut faire d'une maison mal commencée ou imparfaite, soit un vieil logis ou autrement, une belle et parfaite maison, telle que le définissait Philibert de Lorne dans son traité d'architecture, avec un exemple qui est montré ici. Nous ne sommes donc pas en présence d'un château des années 1620, mais bien d'une construction des années 1560, cohérente donc avec la mise en place de cette grande charpente. Cet édifice s'inscrit dans un corpus de demeures rapprochées pour cette thèse. Vous avez ici le château d'Herbouville et le château de Bonnemare, tous les deux en Haute-Normandie. Toutes ces demeures appartenaient, comme la petiteuse, à des parlementaires rouennais devenus proches conseillers du roi dans les années 1550. Il s'agit de constructions intégrant les vestiges d'une demeure médiévale, en briques et pierres, avec escaliers rangs sur rampes au centre de la composition, tourelles latérales et coiffées de spectaculaires toitures en carène portées par des charpentes à petits bois. Ces demeures sont interprétables comme des variations au champ, comme le disait Xavier Pagazzani, l'historien dans sa thèse, des hôtels construits par Philibert de Lorne sur la culture Sainte-Catherine à Paris. Il s'agit là des premières réflexions dans la conception des châteaux classiques qui connaîtront un formidable essor au XVIIe et XVIIIe siècles. Au XVIIe siècle, le château entre dans la famille Le Cordier du Tronc, célèbre parlementaire de Rouen, dans les années 1620. Il est agrandi et les tourelles deviennent pavillons ou corps latéraux, pour donner le plan actuel au château, un plan H. Peut-être pour y installer un escalier au nord, ancêtre de celui actuellement en place mis en œuvre au XVIIIe siècle, et supprimer l'escalier sur rampe centrale. Les archives sur le château sont plus nombreuses pour cette période et les propriétaires bien identifiés. C'est peut-être là l'origine de la datation de l'arrêté de protection. Dans les années 1740, le château est entièrement réaménagé. Une nouvelle distribution en enfilades est créée, les fenêtres sont agrandies et les intérieurs dotés de superbes d'Hector de Lambry. Le grand escalier à rampant fer forgé date également de cette époque. Vous avez ici des photographies des décors en place. Je m'excuse pour la piètre définition, mais c'est les seuls documents dont je disposais. Un exemple évidemment de François Blondel, qui est parfaitement cohérent avec ces décors. L'escalier et puis des dessins d'explication de la distribution originelle, quelques photos des décors anciennes encore et une restitution graphique des plus grands décors du château. A la Révolution, le château devient bien national. Il est vendu au début du XIXe siècle à un marchand de matériaux de Rouen, qui commence sa démolition pour vendre bois, pierres et briques. Il est arrêté en 1810 et sommé de reconstruire les parties démolies. Les parties hautes du pavillon sud seront rebâties à la hâte en briques. Les planchers ne seront jamais remis en place dans ce corps latéral. Le domaine est morcelé. Le château trouve un nouveau propriétaire qui l'habite et les communs sont vendus aux agriculteurs voisins. En 1985, le pigeonnier est vendu, démonté et remonté quelque part en Angleterre. Et à la fin des années 1980, le château est vendu à l'antiquaire Bernard Stenit, qui procède au dépeçage méthodique de ces décors du XVIIIe siècle, encore intégralement en place. Vous avez à droite les photographies de ces décors remontés dans des hangars de Saint-Ouen, qui illustraient le catalogue de vente de 1993, une vente aux enchères sur la collection Bernard Stenit. Ces décors ont-ils été vendus ? La maison Stenit n'a pas souhaité répondre à mes interrogations. Alors, une méthode de travail au service de la connaissance, c'était le thème de cette intervention. Le relevé, j'ai changé légèrement le titre en mettant le relevé des outils pour des lectures. Comme toute restauration, ce relevé a des objectifs précis au service d'un projet pertinent. Le relevé architectural est l'une des étapes importantes de ce travail. Face à l'histoire de l'édifice, sa construction par étapes, son état sanitaire alarmant, de nombreux plongers ont disparu, vous le voyez ici sur la photo, et la nécessité de précision pour une analyse fine de l'élément essentiel qu'est sa charpente à la philibert de l'orne, j'ai souhaité une prise de mesure la plus précise possible. Le scan complet de l'édifice est à mon sens la technique qui permet, lorsqu'elle est bien réalisée, d'être à la fois exhaustif, il n'y a plus de notion d'accessibilité, et détaillé. Le scan du château a été réalisé par un graphique et patrimoine qui m'a livré les ortho-images suivantes, véritable radiographie des plans, coupe et façade. Je tiens votre attention sur la charpente ici, où l'on voit parfaitement toutes les déformations et les manques. La coupe du château scanné. Alors une question qui est peut-être légitime, fait-on bien sa thèse d'architecte en chef lorsqu'on ne réalise pas soi-même l'ensemble de son relevé ? Évidemment, seul face aux fantômes des parlementaires rouennais dans le château de la petiteuse, je me suis posé cette question. Mais rapidement, je suis répondu dans une dimension opérationnelle de sa travail, nous sommes en 2016, et une volonté absolue de savoir, de comprendre et de ne pas me priver des outils qui me permettaient d'y parvenir. Ce détail de coupe donne un profil de déformation quasi impossible à obtenir par des méthodes traditionnelles, surtout quand on n'a pas de plancher. Donc ces minutes sont ensuite traduites en plans, coupes et façades. La main de l'architecte a alors pris le relais. Je vous montre ici les dessins produits pour l'état existant de l'ensemble du château. Pareil, voici la charpente dessinée, où vous voyez l'importance de ce scan et de sa précision avec toutes les ruptures et les déformations qui peuvent être précisément retranscrites. La racoupe, façade, et puis des détails dessinés toujours sur cette même base, confortée évidemment par l'analyse in situ, ainsi qu'une axonométrie. À quoi servent ces dessins ? C'est sûrement là la principale question. Évidemment, à documenter l'édifice et à le comprendre, voire à le faire comprendre. Cette axonométrie permet, il me semble, de bien lire les charpentes. Ils servent à établir un état sanitaire que je vous épargnerai aujourd'hui et surtout un projet, respectant l'édifice et mettant en place un usage faisant écho à son histoire. Alors, dans mon cas, le propriétaire est absent. Bernard Stenitz a cédé le château avec d'autres biens en banlieue parisienne en 2010 à un promoteur immobilier visiblement moins sensible au patrimoine normand qu'à la rentabilité des surfaces de logement qu'il achète à Saint-Ouen. La volonté de conservation n'existe pas. Cependant, la conservation du château de la Petiteuse n'est envisagée qu'assortie d'une réaffectation du lieu, lui donnant un usage. Il s'agit là d'un exercice particulier de cette thèse, la programmation. Si l'architecte en chef des monuments historiques n'est pas programmiste, il a nécessairement la vision de ce qui peut être fait ou non dans un édifice. Et la connaissance acquise par l'analyse architecturale, sanitaire et historique permet de discerner les paramètres d'authenticité, de fragilité et d'adaptabilité aux multiples normes et réglementations. L'échelle d'intervention pour ce programme est celle du site, château, commun et jardin. Les objectifs sont, outre l'évidente conservation des témoins historiques encore en place, la lecture des différentes périodes historiques et la flexibilité des installations nouvelles pour une appropriation maximale des lieux. Ces actes de SNIC permettent de dégager les possibles et les impossibles. Une résidence pour la création est proposée sur le site du château de la petite Euse. Ce programme sera établi à l'échelle du site originel et viendra s'installer dans le château et ses communs anciens. Il proposera également un aménagement des jardins cohérent avec ce nouvel usage. Vous avez ici une coupe perspective qui montre l'implantation des différents usages dans le château. Le parti est le projet de restauration. Le parti de restauration proposé est le maintien du château dans son dernier état connu, à savoir les dispositions des années 1740 modifiées au début du XIXe siècle, par la tour sud partiellement démolie, et à la fin du XXe siècle. Les altérations, démolitions et dépeçages subies par le site font partie de son histoire et ont laissé des traces qui ne peuvent être effacées, faute de connaissances suffisantes. Leur lecture est importante pour la compréhension et la considération des monuments historiques suivant les époques et le contexte social dans lequel ils s'inscrivent. Les communs font partie de ce projet et la remise en place des bâtiments disparus de la cour d'entrée, documentée par quelques photographies et les traces en place, est envisagée dans une volonté de lisibilité du projet d'ensemble et de la séquence d'entrée au château. Donc voilà pour le projet, des images et extraites de la thèse sur la façon d'intervenir. Donc dans ce château il y a une réinterprétation des décors qui est proposée selon la connaissance de ceux-ci, en lambris ou ce que j'ai appelé en négatif avec un graphite incisé dans l'enduit, pour le tout dans une teinte diaphane, voire fantomatique, qui évoque à la fois les... qui fait comprendre que les décors remplacent dans le château et qui évoquent la disparition qu'ils ont connue. La charpente est prévue restaurée et mise en valeur dans les combles accueillant une salle de répétition pour la danse ou pour le chant. C'est l'image en haut à droite. Donc voilà des images, alors là du coup des dessins plus classiques du projet. On repart avec les différents plans de niveau, vous voyez que la distribution est proposée remise en place avec ce grand couloir. La charpente et la restauration de charpente, je vais y revenir. Et puis le grand escalier du XVIIIe siècle était en très mauvais état et qui avait des problèmes de stabilité importants, que ces relevés très précis nous ont permis de bien comprendre, notamment par la mesure des dévers et leur importance à certains niveaux plus qu'à d'autres. Et puis le projet de restauration. Ces relevés, ils sont aussi la base de comparaison pour faire avancer la connaissance sur les charpentes à la Philibert de Lorne. Celle du château de la Petiteuse a ainsi pu être comparée à celle d'édifices des années 1560. Ampleur de la structure, taille des serres, ces programmes des édifices ont ainsi été confrontés, présentant à la fois de troublantes similitudes et des différences, trahissant une mise au point empirique de cette technique de charpente à la fin du XVIe siècle nouvelle. Donc en haut, c'est le relevé de la charpente du château de la Petiteuse. Et puis comparé avec trois exemples choisis pour cette thèse, une maison à rois, disparue, démolie pendant la Première Guerre mondiale, dont le relevé très précis avait été fait par Henri Deneu. C'est une manière aussi de citer cet éminent prédécesseur, grand spécialiste des charpentes à petits bois. Et puis l'écharpente des communs du château de Molne, démontée et utilisée en réemploi, datée par Dendrochronologie de 1562, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler avec l'architecte en chef Bruno De Caris. et ainsi que l'écharpente de l'hôtel de Saint-Anne, actuel institut suédois dans le Marais à Paris, malheureusement restaurée par une démolition complète. Et une remise en place d'une charpente en bois de grande section, mais qui reprend la même forme. Une réflexion aussi sur la restauration d'une charpente à la filière de l'or. C'est assez intéressant, parce qu'on voit que les échelles de ces constructions sont tout à fait identiques. Et puis ces relevés ont permis d'avoir une vision très précise des déformations, ferme par ferme, et des confortements apportés ultérieurement à la charpente à petits bois. A gauche l'état originel de la charpente, avec le profil de déformation en rouge, obtenu par les relevés. Et puis à droite, avec en gris, je ne sais pas si ça sort très très bien à l'écran, mais en gris clair, les confortements ultérieurs apportés, et notamment ces poteaux qui nous ont beaucoup interrogés. Donc les dessins et la modélisation ont permis de mener une analyse structurelle avec l'équipe d'ingénieurs de l'agence unanime, et de comprendre, alors calcul à l'appui, puisqu'il y a un calcul aux éléments finis qui a été mené sur cette charpente, la stabilité de la charpente originelle et l'efficacité des confortements anciens. Puisque dans le projet de restauration, la question de leur démontage se posait. Cette étude, révélant la fragilité aux efforts au vent de cette structure et l'effet néfaste de la suppression de la double sablière entretoisée originelle, qui était ici, dont seules caisses que vestiges sont en place, a conduit à proposer un projet minimaliste de confortement, préservant les renforts anciens utiles et pour assurer un démontage réduit aux seules pièces à remplacer. Puisque dans le projet de restauration, un démontage de plus grande ampleur aurait conduit à un remplacement massif de l'ensemble des pièces. Alors, conclusion, devenir architecte en chef des monuments historiques au XXIe siècle. C'est une grande question. Alors certes, il s'agit, vous l'aurez compris, de développer une méthode au service des édifices et surtout de s'interroger sans cesse pour une pratique sensible et adaptée à une transmission et à une appropriation par tous des témoins du passé inscrits dans le cadre de vie de chacun. Je finirai par cette image, puisque le dessin est l'essence de ce métier. J'ai moi aussi cédé à la tentation du pinceau et de l'aquarelle, m'inscrivant ainsi dans une tradition que cette pratique que je souhaite renouveler en permanence ne réunira certainement pas. Voilà, je vous remercie. D'abord, je voudrais vous remercier la Cité de l'Architecture et l'École de Chaillot de nous accueillir aujourd'hui pour présenter nos projets. On n'avait pas eu l'occasion de le faire entre nous, lauréats, donc c'est aussi une occasion de prendre connaissance de ce qu'ont fait nos co-lauréats. Vous allez voir que les projets, les approches sont assez différentes, et notamment, pour moi, ce qui me concerne et ce qui m'a été demandé de développer aujourd'hui, en termes de relevé. Normalement, ça ne se fait pas trop, mais je vais très légèrement modifier ma présentation par rapport à ce qui a été dit juste avant, avec Charlotte, pour expliquer justement les différences d'approche, les différences de méthode, et essayer d'expliquer pourquoi, à mon sens, une méthode n'est pas meilleure que d'autres a priori, et qu'une méthode doit s'adapter avant tout à l'objet qu'on observe et à ce qu'on cherche à savoir sur cet objet. Je vais vous présenter aussi l'ensemble du projet, puisque pour moi, le relevé n'est pas du tout une fin en soi. Le relevé, en fait, est la première étape de prise de connaissance de l'édifice, et finalement, quasiment, jette les premières bases aussi du projet lui-même. Alors, je vais vous présenter rapidement l'église elle-même, telle qu'il est aujourd'hui, avec son instrument sanitaire. Je ferai une parenthèse un peu plus longue que prévu sur l'apport du relevé à la compréhension de l'existant, en tant que base du projet. Et après, je développerai très rapidement le parti de restauration, les objectifs de la restauration, les proéteurs d'intervention très sommairement, ainsi que le phasage, et je terminerai en développant les différentes remédiations qui ont été mises en place, notamment grâce aux observations qui ont été faites par le relevé. Alors, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Centœil, dans le Val d'Oise, alors il y a deux Centœils, il ne faut pas les confondre, est classée monument historique par arrêté du 30 octobre 1894, parce qu'elle avait déjà été repérée, et de fait, elle l'est, comme étant un édifice remarquable au tournant des périodes romanes et gothiques en Ile-de-France. Donc je vais vous expliquer effectivement pourquoi cet édifice est remarquable dans ce sens. Elle a aussi été classée, ça je vais le développer après, parce qu'à la fin du 19e, elle était en très mauvais état, et qui était un moyen de sauvegarder l'édifice qui menaçait la ruine à l'époque. Alors, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Centœil a été bâtie en deux grandes phases, essentiellement au tournant, donc fin XIIe siècle et début XIIIe siècle. A l'époque, le Centœil est au cœur du douanier de Melan, donc c'est l'extrême extrémité du archi de XVI de Rouen, bien qu'on soit beaucoup plus près de Paris. Et le douanier de Melan, en fait, c'est un comté relativement autonome, puisque les comtes de Melan portent hommage à la fois au roi de France et au roi d'Angleterre. Donc c'est une espèce de territoire plus ou moins neutre qui fait tampon entre ces deux grandes forces émergentes de cette période du Moyen-Âge. Et qui vont finir par se retrouver, se rencontrer, justement, notamment, assez violemment, s'enloigner de Melan. Et je pense que Centœil a pâti un petit peu de cette rencontre. La construction, donc, s'est effectuée en deux temps. Une première partie qui concerne la partie orientale de l'édifice, donc le cœur, si je trouve la souris, pardon. Le cœur, le clocher et les transepts, campagne, donc, romane, qui commence, à mon sens, aux alentours de 1140 et qui doit se terminer à la fin du XIIe siècle, en août vers 1160-80. On est là dans une école régionale large. C'est-à-dire qu'on a toute une série de clochers romans extrêmement similaires, quasiment jumeaux, avec Centœil, qui se développent à partir du début du XIIIe, jusqu'à la fin du XIIe siècle, pardon, jusqu'à la fin du XIIIe. Et Centœil, on représente le type, je dirais, le plus achevé, avec un dessin extrêmement rigoureux, extrêmement soigné, une construction quasiment parfaite du clocher, ce qui peut doter et donner une datation assez tardive de ce clocher par rapport aux autres de la région. On a, outre les clochers, un certain nombre d'églises très similaires dans la région, notamment l'église de la ville d'Ertres, qui est à une dizaine de kilomètres de Centœil, qui a un plan quasiment identique, tant en dimension que, je dirais, en typologie de plan, ce qui permet de poser l'hypothèse que la nef de Centœil ici, qui pourtant est construite dans le style gothique, a été édifiée au moins sur un parti ou sur des fondations romanes, puisque les dimensions de la ville d'Ertres et de Centœil sont à quelques centimètres près les mêmes. Donc, en fait, si on prend la nef de la ville d'Ertres, on pourrait quasiment imaginer la nef telle qu'elle a pu être bâtie à Centœil s'il avait été bâti à la fin du XIIe. Et les clochers de la ville d'Ertres et de Centœil sont, pour leur premier étage, quasiment jumeaux. Vraisemblablement, alors, il y a une hypothèse ici sur la nef de Centœil. C'est très difficile de savoir si elle a été bâtie à la période romane ou en tout début de la période gothique, puisque au niveau des élévations qui restent, c'est assez peu lisible. Mais il y a quand même une forte présomption pour qu'il y ait eu au moins un tracé avec des premiers à la période romane. Très vraisemblablement, la construction de l'église est stoppée à la fin du XIIe, au moment des affrontements assez violents entre Philippe Auguste et les Pontagenais, pour prendre le contrôle de cette région, ce qui se soldera au début du XIIIe siècle, je crois que c'est en 1204, de mémoire, par le rattachement du définitif du comté de Melan au domaine royal français. Alors c'est assez important pour l'église de Santeuil, puisqu'on va passer d'une construction romane qui est très robuste, qui est finalement assez peu percée, à une construction gothique, donc dans le style, je dirais, achevé du premier gothique, tel qu'on a commencé à la mettre en place en Ile-de-France, dans la région, je dirais, un peu large, à partir justement du milieu du XIIe siècle, et tel qu'il se développe vraiment de façon épanouie à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle. On a des similarités très fortes entre Santeuil, qui s'étaient relevées depuis longtemps, et notamment dans un homme de Paris, où le dessin, notamment les arcateurs et le Triforium, la composition des baies hautes aussi, des grandes arcades, des chapiteaux, est très comparable. Donc on peut estimer qu'il y a une relation très forte entre Santeuil et Paris, mais en fait qui est beaucoup plus large, puisqu'en fait on a des références aussi très similaires, jusqu'à Noyon, jusqu'à Daumont, etc. Donc en fait, on se situe à Santeuil dans une école régionale étendue plutôt vers l'ouest et vers la Normandie pour la partie romane et plutôt vers l'est et l'île de France pour la partie gothique. On a encore une grande sœur pour Santeuil à Nel-la-Vallée. Par exemple, on a quelques kilomètres de Santeuil avec une élévation qui elle aussi est inspirée par Notre-Dame de Paris, notamment par le voûtement. Et en fait, on se rend compte, donc là, ce n'est pas la photo qui est aplatie, c'est la proportion de l'élévation. On se rend compte que la proportion à Nel-la-Vallée est très très trapue, là où à Santeuil elle est au contraire extrêmement élancée avec ce qui caractérise l'église, justement ce très grand élancement de la Nef avec un rapport quasiment de 1 sur 3 ou sur 4 pour la hauteur qui donne une qualité très forte à l'église qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les églises du Vexin et ce qui pour moi est une des qualités patrimoniales et architecturales fortes de l'église. Donc, on se trouve en face d'un édifice extrêmement significatif de l'évolution d'architecture au tournant des XIIe et XIIIe siècle. Après, je vais passer très vite dessus, on a des évolutions, des constructions, des modifications plutôt ponctuelles qui ne vont pas remettre en cause l'image générale de l'édifice, si ce n'est sur le chevet avec une modification en deux temps du chevet, donc du pignon du cœur avec une première baie gothique qui elle-même sera modifiée après au XVIIe au moment des embellissements liés à la contre-réforme. Je reviendrai dessus après parce que ça va expliquer beaucoup de choses au niveau des pathologies qu'on va retrouver sur l'édifice. L'église souffre, d'après ce qu'on lit dans les archives dès la fin du XVIIIe, d'un manque d'entretien assez chronique. Pour une petite histoire, à la fin du XIXe, on dépense plus d'argent en blanchiment des autres qu'en entretien de l'église. Donc, l'église arrive dans un mauvais état à la fin du XIXe, ce qui motive notamment son classement et ce qui entraîne une première grosse campagne de restauration sur les extérieurs menée par Gabriel Repré-Schaubert, l'architecte en chef en charge de la région, du département de la Seine à l'époque. Deuxième grosse restauration par son successeur Jules Formiget jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis après, une série d'interventions sur l'édifice qui vont mener au renouvellement complet des couvertures, à la restauration et au renouvellement de la totalité des vitraux ou presque. Pareil pour l'automètre du cœur du transept, la consolidation de Charpente du Beffroi, ce qui nous donne aujourd'hui un édifice qui, malgré ses campagnes assez importantes, reste étonnamment très homogène avec un ensemble romand dans les tons plutôt orangé-rose et gothique dans les tons verts qui dialogue assez bien sans rupture, un peu comme Atril Bardou, en fait finalement, comme l'expliquait Antoine, avec une logique finalement de juxtaposition harmonieuse d'ensemble les uns avec les autres. Alors, l'édifice aujourd'hui, dans son site général, on a une approche double, une approche extrêmement, je dirais, domestique presque, modeste. Quand on arrive, je vous l'expliquerai après, depuis le haut, depuis le plateau de Marine, avec une église qui est parfaitement intégrée dans la pente, dans son site, le clocher qui fait une espèce d'amère dans le paysage, comme ça, un repère, et quand on arrive, donc depuis le plateau, on arrive par la rue, une des rues principales du village de Santeuil et on se rend compte que l'église, avec ses pignons, ses tautures en petites tuiles plates, finalement, a un caractère, à part son clocher, évidemment, quasiment à l'échelle des maisons qu'il aborde. Alors, c'est une vision totalement opposée quand on arrive depuis la ville de la Vionne en bas où il y a la gare, où finalement, l'église est posée sur un promontoire rocheux et domine totalement son village avec un caractère extrêmement monumental. Donc, paradoxalement, l'église paraît beaucoup plus grande qu'elle l'est. Caractère monumental qui est encore renforcée par la présence du cimetière autour de l'église et c'est une caractéristique aussi de Santeuil qui a conservé son cimetière médiéval autour. Cimetière qui se construit en remblai sur les ponts rocheux sur plusieurs mètres d'épaisseur. Et donc, avec un effet comme ça de mur de soutènement extrêmement massif et qui donne une présence très forte dans le paysage à l'église. Globalement, l'église est une présentation générale qui est quand même satisfaisante, même si évidemment il y a des soucis de conservation. Des ensembles romans et gothiques qui sont homogènes et elles bénéficient, c'est très remarquable pour cette église, d'une très très grande qualité lumineuse avec une très belle séquence nef croisé de transepte cœur, donc nef lumineuse, croisé de transepte sombre et cœur très lumineux qui crée en fait un appel vers le cœur donc la partie la plus sacrée de l'édifice et qui en même temps par un effet presque d'accélération de la perspective va donner de la profondeur en même temps paradoxalement l'hôtel de cœur donc on a passé tout au fond va venir très vite être perçu par le spectateur on va dire. Donc ça c'est des qualités qu'il faut impérativement conserver et avec aussi une caractéristique que j'en ai déjà parlé donc du très très grand délancement de la nef avec des proportions remarquablement bien dessinées en termes de projet je dirais d'architecture. Ce qui n'a pas encore été bien repéré c'est que enfin qui n'avait pas été encore bien repéré jusqu'à aujourd'hui jusqu'à mon travail c'est que là il y a beaucoup d'écords sous-jacents à Santeuil de qualité assez variable avec beaucoup notamment d'écords de faux appareils et des petits semis de fleurs choses comme ça donc ça je ne ferai pas tant de développer ça aujourd'hui. L'état sanitaire de l'édifice en fait très rapidement on trouve deux grandes pathologies pathologies liées à l'eau et pathologies liées à la stabilité structurelle. Alors les pathologies liées à l'eau concernent principalement les parties bases de l'édifice ça c'est lié au site on en parlera après et les parts de la stabilité structurelle concernent les parties hautes donc on peut dire pour résumer que l'édifice a le chef instable et les pieds dans l'eau. Il souffre en plus d'un défaut d'entretien ce qui va entraîner des facteurs aggravants et puis on observe aujourd'hui un vieillissement des ouvrages puisque même s'il y a eu des campagnes très importantes notamment la première moitié du XXe siècle de restauration il ne s'est pu passer grand chose en fait objectivement depuis les années 40-50. Alors les pathologies liées à l'eau sont inhérentes au site donc je vais très vite là-dessus en fait on est donc à une rupture de pente on a le plateau de Marigny ici il y avait l'avion et l'église est à la limite entre les deux c'est un plateau calcaire qui a tendance vraisemblablement à faire barrage partiellement au ruissellement des eaux puisqu'on a des émergences d'eau très importantes au pied de l'église avec une fontaine à manivelle en fait vous en avez un demi-tour et vous avez l'eau qui sort directement donc l'eau est très proche et puis une rue des sources juste là à une cinquantaine de mètres de l'église donc qui indique qu'il y a beaucoup beaucoup d'eau sous l'église donc on observe aussi quand on fait un peu la cartographie je dirais des parties les plus immunes de l'édifice qu'en fait on amène très vraisemblablement une percolation très forte de l'eau en fait qui suit la pente qui passe sous l'édifice et qui va après remonter par effet de mèche dans les murs cette percolation naturelle je dirais des eaux est aggravée par un défaut de récollement des eaux pluviales enfin de récolte des eaux pluviales avec en fait des points qui aujourd'hui sont extrêmement dégradés qui empêchent le ruissellement naturel des eaux et qui finalement l'eau au lieu de s'écouler vers l'extérieur de l'église s'écoule vers l'intérieur le remonté capillaire donc c'est par effet de mèche dans les murs donc en fait les fondations viennent bloquer l'eau qui est dans le sol l'eau forcément au moment où elle est passée elle ressort elle remonte on les observe sur plusieurs mètres à centoy par endroit jusqu'à 3 ou 4 mètres et c'est généralisé sur l'ensemble des parties bases de l'édifice avec un caractère plus fort en or qu'au sud il y a un facteur aggravant assez important qui est lié à la présence d'enduits très fortement dans l'IQ au ciment notamment dans la nef qui viennent bloquer l'humidité et qui fait remonter l'humidité encore plus haut dans les murs alors les dégradations liées à l'eau sont aussi liées aux matériaux de construction que sur les matériaux locaux puisque à quelques dizaines de mètres de l'église donc juste l'église est là la carrière est juste là on a une ancienne carrière qui a été elle-même creusée dans une faille géologique naturelle donc c'est ce qu'on appelle un phénomène cartique c'est à dire que pour faire très très vite le calcaire naturellement a tendance à disparaître et à fondre c'est pas vraiment ce qui se passe mais à fondre sous l'effet de l'eau et donc il y a des failles comme ça qui se creusent et qui ont été très tôt exploitées par l'homme en carrière ce phénomène là on le retrouve à une échelle différente au sein du matériau même de la pierre un phénomène qui est aggravé par le fait que l'eau migrant entraîne des selles qui sont présentes dans les matériaux de construction notamment celles qui sont réactives c'est à dire qu'en fait les selles sont dissous par l'eau remontent dans les murs l'eau s'évapore en fait par l'épiderme du mur et les selles eux ne s'évaporent pas donc en fait ils se concentrent au niveau de l'épiderme et quand les selles se concentrent à partir d'un certain seuil d'humidité ils vont cristalliser donc ils ne sont plus sous les fesses ils ne sont plus solubles ils deviennent des cristaux et là ils vont s'expandre donc ils vont prendre du volume et quand l'eau monte quand l'on descend quand l'eau monte quand l'on descend le sel va cristalliser devenir soluble cristalliser devenir soluble et à force ça va créer des fatigues de l'épiderme de la pierre qu'on observe déjà aujourd'hui sur la pierre quand on a changé dans la première partie du XXe siècle et en fait la pierre change à cause de dégradations extrêmement importantes liées à ce phénomène là phénomène qui existe tant en intérieur qu'en extérieur l'extérieur étant parfois aggravé par l'exposition au gel et aux intempéries l'église souffre aussi d'un défaut très important de ventilation d'aération naturelle avec un confinement très fort de l'édifice qui entraîne la prolifération de micro-organismes sur l'ensemble des parements intérieurs et notamment jusque sur les voûtes ce qui ne pose pas de problème en soi je dirais au niveau de la stabilité de l'édifice mais qui pose des problèmes de conservation notamment au niveau des décors les phénomènes de dégradation à ce jour ne mettent pas en péril l'édifice même s'ils l'ont mis en péril au début du XXe siècle mais ils doivent être maîtrisés de façon à ne pas justement retomber dans des pathologies très lourdes qui pourraient mettre pour le coup en péril l'édifice comme ça a été le cas il y a un petit siècle alors le chef instable en fait l'église a été beaucoup étudiée c'est la troisième fois qu'elle passe au concours d'architecture des monuments historiques le dernier concours la dernière fois il est passé ça fait un petit siècle à peu près donc le regard a un petit peu changé depuis il faut savoir que les archives étaient fermées du concours au moment où moi j'ai passé la thèse soit volonté délibérée du ministère et de la médiathèque soit officiellement pour inventaire donc en fait les travaux quand même étaient assez bien documentés sur le 20ème siècle même si il y a un gros trou sur une campagne de la fin du 19ème et on se rend compte qu'il y a des pathologies qui sont là depuis très longtemps mais qui n'ont pas été comprises ou résolues et donc il a fallu pour la thèse apporter un nouveau regard et donc ce nouveau regard il a été apporté notamment par la méthode de relevé en tant que je dirais apport à la compréhension de l'existant et en tant surtout que élément moteur par la suite pour les intentions du projet donc les deux ordres sont anciens puisque quand on prend la photo de Reprèche-Robert en 1905 et qu'on prend celle que j'ai prise moi pendant le concours on a la même photo c'est la même fissure qui a quasiment pas bougé il y en a une petite reprise là qui n'a pas trop sauté mais on a des nouvelles fissures qui apparaissent à peu près au même endroit celle-ci qui avait dû être bouchée à un moment c'est réouverte on a posé des jauges qui ont un petit peu bougé certains ont bougé d'autres non on est tellement en plate qu'ils ont sauté d'autres non c'est un petit peu compliqué donc il a fallu comprendre les phénomènes qui pouvaient se passer donc il a fallu avoir un nouveau regard sur ce chef instable ce nouveau regard il a été apporté par les technologies alors récentes je dirais pas nouvelles puisqu'effectivement on n'est pas dans la technologie plus récente du nuage de points mais un relevé par sa sorte de telle des géomètres qui va permettre de créer un peu comme ce que moi Charlotte a montré un nuage de points mais la grande différence c'est que le scan lui prend l'ensemble des points je dirais chaque station prend une espèce d'une sphère à peu près et prend des centaines de milliers voire des millions de points à chaque station là en fait on va sélectionner avec la station totale les points un par un qu'on va vouloir connaître pour analyse c'est à dire que la grande différence avec le nuage de points c'est que le nuage de points vous arrivez vous faites vos stations donc il y a déjà évidemment l'intelligence de comment on fait les stations avec le nuage de points pour capter le maximum d'informations les prendre correctement ensuite les assembler correctement les traiter correctement mais là avec la station l'occurrence c'est moi en plus qui fait directement les relevés et les points vous avez déjà une lecture analytique en fait de l'édifice c'est à dire que vous allez prendre les points parce que vous savez que vous allez a priori en avoir besoin donc on ne prend pas tous les points on prend des points remarquables donc ces points remarquables ils vont servir à quoi ? ils vont servir à bâtir des documents qu'on va devoir produire pour connaître l'édifice donc typiquement là on va travailler sur une élévation ça va servir de canevas ensuite par dessus pour redessiner en fait les élévations en fait c'est comme pour les jeux pour les enfants on va relier les points entre eux pour dessiner l'élévation ça moi c'est un travail que je fais sur site avec ma petite table de camping avec ma planche à dessin j'ai en ce qu'on appelle un sous-cul un format A3 par dessus lequel je mets un calque et après je le dessine en fait à la main en observation directe sur site les minutes qui sont faites sur site en fait forment directement les documents rendus pour le relever l'avantage c'est qu'il n'y a pas de traitement après une agence vous observez directement le gros avantage aussi c'est que dès que vous avez une question vous êtes sur site donc il suffit de faire le tour de la colonne par exemple pour voir ce qui se passe de monter dans les combles pour voir ce qui se passe et donc vous avez l'interprétation en fait se fait immédiatement l'avantage aussi de ça donc il y a une partie de dessin à la main alors pourquoi dessin à la main parce que d'abord ça va beaucoup plus vite qu'à l'ordinateur et puis que c'est beaucoup plus agréable l'avantage de ça c'est qu'on peut aussi quand même faire un traitement après informatique derrière c'est d'ailleurs normalement la base au début de façon à avoir de façon quand même assez précise même très précise le relever des déformations c'est à dire que selon le soin avec lequel vous allez prendre vos points vous pouvez avoir des précisions de l'ordre du millimètre et à minima du centimètre donc là moi ça m'a beaucoup aidé pour comprendre en fait les déformations notamment sur la nef parce que c'est des déformations assez faibles on est à peu près de 9 centimètres pour des déformations maximales pour un passé de 3,05 m donc ça se perçoit à l'œil mais on a du mal à le quantifier réellement et après avec les moyens habituels de relever c'est extrêmement compliqué d'aller prendre un aplomb exact au droit à l'axe en plus d'une colonnette donc c'est un peu compliqué on perçoit on arrive aussi à prendre très précisément la déformation des arcs alors ça ça fonctionne quand on a un nombre d'éléments qui est je dirais réellement fini par exemple pour une charpente à la filière de l'homme comme je arrête la fête là c'est vrai que une lèche de points s'impose quasiment parce qu'il y a tellement de points à relever que c'est extrêmement long en fait j'aurais passé mes deux mois d'études à faire mes points c'était pas possible alors donc il y a une longue observation sur site parfois une très longue voire trop longue observation sur site qui permet en fait de lire et de comprendre des phénomènes assez complexes au sein dans l'édifice ça j'arriverai donc nouveau regard sur le chef instable alors l'instabilité concerne principalement dans ce que vous voyez en fait en rouge c'est les petites fissures la neve gothique et le coeur roman alors je vais passer très vite sur le coeur roman en fait il y a eu deux grosses modifications du pignon du coeur roman donc là c'est une hypothèse de restitution d'après ce qu'on voit sur site avec sans doute deux baies avec un contrefort axial qui a été modifié par l'effort d'une très grande baie à remplage sans doute au 14ème siècle cette grande baie à remplage a vraisemblablement entraîné la surélévation du pignon l'avantage du remplage c'est que même si c'est évidemment pas son rôle c'est que s'il y a une petite déformation ou un petit mouvement de sol ou une petite fatigue des maçonneries il peut dans une certaine mesure compenser une petite partie des efforts et donc servir de béquille mais c'est évidemment pas son rôle normalement il est là plutôt pour soutenir la vitreau au 17ème on vient démolir ce remplage pour créer une grande baie beaucoup plus lumineuse avec la démolition des parties maçonnées et la construction derrière de l'hôtel de coeur qui est toujours en place l'inconvénient de ce système c'est que vous supprimez la béquille et de fait on observe que ça je reviendrai après dessus le système est stable quand on a des maçonneries cohérentes mais il est instable quand on a des maçonneries qui sont incohérentes je reviendrai dessus par la suite la nef et la façade occidentale là c'est un phénomène qui est un peu plus complexe elles sont conçues remarquablement conçues et remarquablement construites mais à limite de la stabilité donc ça je taillerai un petit peu après et notamment les voûtes de la nef exercent une poussée sur les bas côtés de même que sur la façade occidentale le massif a été très légèrement je veux dire ébranlé par le percement ou la création du passage au triferium ça j'y reviendrai aussi après alors les désordres sont anciens on le voit très bien ils sont assez peu évolutifs donc en fait aujourd'hui ils ne mettent pas en danger je dirais l'édifice même s'ils sont assez impressionnants alors je pense que ces désordres là existent quasiment depuis la construction de l'édifice et donc il faut impérativement dans le projet respecter ces équilibres initiaux donc les mouvements sont lents la nef est peu déformée le système est bien conçu et donc on ne devra pas remettre en cause le schéma statique global on devra au contraire l'adapter très légèrement donc le corriger à minima après d'autres pathologies ça va aller très vite dessus avec un défaut d'entretien etc bon et en gros les intérieurs souffrent plus des défauts des problèmes d'humidité et de stabilité que de pathologies propres à eux-mêmes alors le parti de restauration qui a été choisi il est assez simple on a un édifice qui est bien intégré dans son environnement qui est bien conservé qui est archéologiquement assez cohérent avec des ensembles romains gothiques qui sont harmonieux des qualités spatiales et lumineuses il y a des décors sous-jacents importants et des restaurations antérieures bien menées et qui sont aussi harmonieuses avec l'édifice donc on considère qu'aujourd'hui elles font partie de l'édifice de son histoire donc on propose une restauration en conservation de la matière d'origine de l'édifice donc en fait je dirais une conservation apparemment en tout cas dans l'aspect général de l'édifice à minima l'état de référence sera celui finalement des restaurations du début du XXe siècle qui donne encore aujourd'hui l'image du édifice on fera une exception qui sera la démolition de la tribune ça je passais très vite en fait qui masque le fait que le triforium se retourne la tribune étant un ouvrage d'assez médiocre qualité de la fin du XIXe au début du XXe siècle alors les objectifs je vais passer très vite dessus donc ça va être limiter les apports d'eau restaurer les équilibres statiques restaurer évidemment les décors qui ont été un peu oubliés jusque là et puis renouveler les ouvrages qui le nécessitent alors l'idée aussi l'église a toujours souffert d'un manque d'entretien parce que depuis toujours l'église de Santé c'est un petit village c'est assez pauvre avec une église qui est assez imposante par rapport au village et donc il y a un défaut d'entretien manifeste depuis très longtemps donc il faut que l'édifice soit enfin que le projet de restauration soit lui-même en fait assez simple et assez robuste pour pallier ce problème de manque d'entretien les pré-interventions donc il faut d'abord compter les facteurs de dégradation avant de travailler sur les conséquences donc travailler sur les causes avant les conséquences mais sans s'opposer totalement aux facteurs de dégradation de peur de trop modifier les équilibres existants donc ça je vais aller très vite dessus avec un phasage d'un coup de l'opération qui respecte justement ces choix et des remédiations robustes qui doivent être lisibles et compréhensibles pour les suivants parce que comme ça a été dit on a parfois des problèmes à accéder aux archives il faut que l'intervenant suivant puisse comprendre ce qui a été fait sans avoir accès aux archives alors pour les pathologies liées à l'eau on va intervenir sur le contexte essentiellement donc ça j'ai passé très vite dessus par la mise en place d'un grand revers d'allée et puis par la mise en place d'un drain qui va capter une partie des eaux qui viennent en amont mais pas toutes les eaux on va régénérer les maçonneries on va travailler sur des enduits qui sont compatibles avec justement cette présence d'eau et on va travailler sur les instabilités structurelles alors notamment dans la Nef les dévers enfin les problèmes sont les pathologies sont progressives quand on va du clocher vers l'ouest et sont quasiment symétriques en fait à côté nord et à côté sud donc en l'absence d'études de sol même si je pense qu'il y a des petits problèmes de sol mais en l'absence d'études de sol on émet que l'hypothèse on émet l'hypothèse que les sols sont quand même relativement sains et que les défauts structurels sont inhérents à l'édifice et effectivement les défauts structurels peuvent quasiment à eux seuls expliquer les pathologies qu'on a aujourd'hui et c'est là que le relevé est très important parce qu'en fait en relevant très précisément les fils d'axe ici on se rend compte qu'on a une déformation qui est en pied de gerbe c'est à dire que plus on est près du clocher et moins on est déformé plus on est près de la façade et plus on est déformé donc en fait c'est à dire que c'est comme si l'édifice avait commencé à s'ouvrir il y avait une rupture de la maçonnerie au niveau de la façade et cette rupture avait entraîné une ouverture encore plus grande des parties défaillantes au niveau de l'ouest et que le clocher finalement même si théoriquement sur des maçonneries comme ça c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe le clocher vient faire par effet pinacle en fait empêcher les déformations trop importantes alors c'est là les limites de l'exercice et que moi j'ai pas pu faire appel à des bureaux d'études pour faire des calculs aux éléments finis je pense que ce serait extrêmement intéressant justement maintenant d'aller faire cet état de calcul pour vérifier l'hypothèse alors la travée courante de la neve donc par la statique graphique on se rend compte que théoriquement elle doit s'effondrer puisque le demi-arc ici ne contribue pas du tout suffisamment la poussée de la voûte donc ça veut dire qu'en fait il se passe quelque chose d'autre qu'est-ce qui se passe l'hypothèse qui a été mise en cas du concours c'est que finalement en s'appuyant sur le bas côté la neve va entraîner une petite réaction une petite réaction qui va être suffisante pour venir reprendre au moins une partie des efforts et mettre le système statique l'amener à la limite de la stabilité donc stabilité limite donc ça se déforme très légèrement mais c'est pas parfaitement stable mais c'est pas non plus instable donc pour ça on va corriger tout simplement très légèrement la poussée excédentaire donc on va pas reprendre entièrement la poussée de la voûte on va juste reprendre une partie de la poussée par la mise en place d'un tirant avec un système que je développe pas ici parce que j'aurai pas le temps de façon à venir en fait reprendre la poussée excédentaire et puis si c'est pas suffisant après instrumentation des défis si on se rend compte que ça bouge encore on peut venir augmenter finalement la poussée de cette espèce d'arc bouton virtuel on va dire par un effet pinacle on va mettre tout simplement un gros caillou dessus pour augmenter le poids augmenter la poussée donc une mise en place de tirant tirant qui peut être en fait mis en place dans l'encombrement des charpentes parce qu'en fait c'est des belles charpentes 17e, 18e sans soudure de façon à limiter en fait les risques d'incendie et on double les tirants pour pouvoir échapper aux fermes mais aussi pour limiter les efforts dans la maçonnerie sur la façade occidentale en fait manifestement il y a eu un changement de parties en cours de chantier pour créer le passage dans le triforium ici enfin le passage ici dans la façade pour créer je pense qu'au début en fait on avait une façade un projet de façade aveugle ici avec juste une rose et qu'on avait juste un triforium sur les bas côtés et en cours de chantier on s'est rendu compte c'était quand même assez joli d'avoir un triforium qui se retourne comment est-ce que ça on le lit ? on le lit en fait grâce justement ont relevé à l'observation patiente sur site avec des très légères différences en fait au niveau des lits de pierre qui ne sont pas forcément visibles immédiatement et qui permettent en fait de lire l'espèce de petits coups de sable comme ça dans la maçonnerie qui sont liés à la construction d'édifice donc en fait on a une façade tout ça s'est fait quasiment dans le même temps mais une façade qui est venue chemiser finalement une façade antérieure le chemisage va entraîner en fait un épaississement de la façade pour pouvoir faire passer le triforium le triforium et ça va entraîner une augmentation de la rose et donc une augmentation des poussées de la rose ça va aussi entraîner c'est ça qui nous intéresse le plus l'affaiblissement du contrefort sud-ouest ici pour créer le passage avec en fait très peu de maçonnerie ici très peu de maçonnerie là là où justement il devrait y avoir de la maçonnerie et on se rend compte qu'effectivement quand on fait les pures de mairie donc là c'était graphique que le système est remarquablement stable s'il n'y a pas le passage c'est à dire qu'en fait tous les points qu'on court exactement là où ils doivent c'est remarquablement bien conçu le problème c'est dès que vous mettez le passage ça ne passe plus au travers donc les efforts transitent ailleurs et là on a un système qui est légèrement instable donc on va remédier à ça assez simplement en mettant un petit tirant qui va reprendre juste la poussée de façon à ramener les efforts là où il doit venir avec une maison neuve qui n'est pas très compliquée même problème dans le pignon du coeur en fait on se rend compte que théoriquement avec des maçons incohérentes en fait l'arc est correctement chargé on est à la limite de la stabilité mais que l'observation sur site montre qu'en fait l'arc est plutôt chargé selon ce profil là donc il est beaucoup plus lourd il pousse beaucoup plus on est instable et que finalement ce sont les barlots tiers des vitraux qui vont faire tirant et qui vont empêcher l'ouverture de la façade et donc pour éviter ça on va créer deux petits tirants dans l'axe des barlots tiers pour reprendre juste ce qu'il faut au niveau des poussées il y a aussi sans doute un petit défaut de sol ici lié au lessivage et à la maçonnerie voilà je vais aller très vite sur les améliorations et les renouvellements pour conclure donc en fait on améliore la ventilation par des vitraux ventilés et un petit percement ici au niveau des trous de cloche pour faire un effet venturi dans l'église on renouvelle les couvertures avec des tarifs qui sont très robustes pour qu'ils puissent supporter justement le manque d'entretien et on va améliorer la passation des existants avec tout un projet de restauration que je déterriera pas là sur les décors en conclusion je crois qu'il est très important de dire que le relevé c'est une lecture fine de l'édifice mais aussi de son contexte qu'on peut pas avoir un édifice tout seul parce que le contexte peut agir beaucoup beaucoup sur l'édifice que c'est là on croise en fait les observations directes sur site avec les données historiques et archéologiques telles qu'on les observe et telles qu'on les connaît dans les archives qu'on va croiser aussi évidemment avec les comptes techniques liées au bâtiment ou au projet et que tout ça va aider à construire la diagnostique les intentions et donc la partie de restauration et donc le relevé en ce sens pour moi il fonde vraiment les bases du projet voilà donc je voulais remercier donc à nouveau la cité de l'architecture nous accueillir ici la maire et son toi qui m'a vraiment accueilli les bras ouverts elle m'a laissé les clés de l'église je pouvais rester autant que je voulais là-bas et puis remercier aussi ma famille qui m'a beaucoup beaucoup accompagné dans ce concours et que j'ai traîné plus ou moins mon gré malgré dans la visite des églises des vaccins français pendant quelques week-ends merci beaucoup